bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la suite des dernières semaines avant mon diplôme aux beaux-arts hier j'ai eu mon collègue mon prof pour voir l'avancée de mes travaux donc en plus je vais pouvoir voir un petit peu les projets qu'on a et comment j'agence tout ça bonjour ça va et toi ? oui ça va je viens de me battre avec deux essais d'abeilles j'ai mes ruches qui sm à tout le vent aujourd'hui j'attendais un peu le retour là de avec la présidente du jury de la soutenance de mémoire moi ça s'est super bien passé moi ça c'était juste l'essai pour qu'on se rappelle du des grands formats j'ai fait un petit croquis vraiment légère je vois ce que j'ai fait pour l'instant c'était des one shot c'était une personne par par estampes à fresques on faisait des fresques sur les murs aujourd'hui on est mardi et je dois aller à l'école en urgence parce que mon professeur m'a envoyé un message pour me dire qu'il fallait que je choisisse la salle de mon diplôme maintenant là tout de suite aujourd'hui genre dernier délai j'étais pas au courant donc je vais m'y rendre je me suis préparée je vais me rosser les dents là et je vais y aller donc je vais vous prendre avec moi ce matin je suis au bout du rose mon prof m'a envoyé un message pour ma salle mais évidemment il me l'a pas demandé super gentiment je lui dis que j'avais pas que c'était aujourd'hui tout fait il parle archi mal c'est un truc de ouf mais je n'ai pas répondu à cette attaque et j'ai juste envoyé pas de problème je vous envoie ma réponse donc là je vais à l'école mère va me rejoindre normalement pour me donner son avis parce que comme elle va m'aider à accrocher le jour du diplôme elle voit à peu près c'est quoi les projets que j'ai faut que je passe voir pour le matériel en salle de sculpture pour une sculpture que j'ai envie de faire au niveau des salles je suis toujours aussi paumée mais dans la même salle que j'ai pris pour mon premier diplôme de licence comme ça la boucle sera bouclée et peut-être que ça m'a apporté chance donc voilà on croise les doigts je vous retrouve là bas en gros ça c'est la salle que j'avais repéré et de ce côté c'est comme ça mais bon là vous voyez il y a plein de matos mais ça ça va virer c'est la salle que j'avais pris pour mon diplôme de licence j'adore parce qu'elle est très grande et très simple le seul problème c'est que il ya ce mur là pour accrocher il ya ce mur là pour accrocher mais avant il n'y avait pas ça il y avait un mur blanc et là ils ont mis une espèce de cloisons j'ai demandé si ça allait être repeint ou pas et ils m'ont dit que qu'ils savaient pas encore mais au pire je trouve que c'est pas mal aussi et en fait ce mur là ce qui est embêtant c'est que là déjà des câbles électriques c'est hyper moche il ya les deux portes et là vous voyez c'est coupé avec des bas avec des poutres et tout donc et là aussi donc vous voyez si vous voulez mettre un truc vous pouvez pas genre les mettre alignés donc ça c'est un peu embêtant pour là mais à la rigueur ça va et l'appareil en fait c'est un peu entrecoupé ça fait pas ultra pro voyez avec ça et tout genre si vous mettez des tableaux et tout machin c'est un peu compliqué mais en même temps j'aime trop la vibe de la salle et je sais qu'il ya qu'une seule élève qui la veut donc je pourrais être tranquille le seul truc qui m'embête vraiment c'est que pour la table de recherche c'est un peu compliqué parce que moi je vous avais dit je voulais faire une salle de recherche avec tous mes recherches et en fait comme là c'est un grand carré ou l'offre de rentrer comme une énorme bouleuse mais ce qui est chiant c'est que là vous voyez la table de recherche elle est obligée d'être dans l'espace d'exposition donc ça c'est le seul truc qui m'embête un peu mais en même temps je suis sûre d'avoir quand même une salle assez haute de plafond j'ai des grands formats donc je sais pas je me dis que ça pourrait être cool mais je sais pas trop j'ai fait une expo ce week-end aux lames de marie sa mère et à l'exposé en fait c'est grand format en papier sur un espèce de triptyque en bois et je trouve ça trop bien comme mode d'accrochage donc je vais peut-être faire un truc comme ça et du coup faut que je vois si là dans l'espace à veulent faire je stresse en plus mon prof il m'envoie un mail il m'a foutu une pression et franchement les profs quand il ya des élèves qui préparent leur diplôme soyez gentils s'il vous plaît parce que sinon c'est terrifiant déjà qu'on est en stress de ouf mais alors en plus si vous y mettez ça va pas du tout j'attends ma mère pour qu'elle me donne son avis et voilà quoi c'est le stress ce qui est sûr c'est que si je prends cette salle je vais devoir refaire les murs oui comme je vous disais qu'il ya des élèves qui enlèvent pas leur truc c'est ce genre de choses là en haut il ya des fils partout parce qu'à tous les coups ils ont pendu des sculptures ou des trucs comme ça donc Sous-titrage ST' 501 Ok rentre, vas-y rentre viens de chercher Je suis en plein mental breakdown, je vous jure j'en ai trop marre, j'ai trop hâte de terminer les études C'est un truc de ouf, je me suis embrouillée avec un des gars qui bosse à mon école Parce que je trouve que les gens parlent trop mal Et du coup j'en ai trop marre, j'ai trop hâte d'arrêter, enfin de finir mes études supérieures Parce que franchement après autant d'années en tant qu'étudiante là je commence à vraiment en avoir le cul Donc là Ça me saoule Je pense que je vais sortir Albus, de toute façon il faut que je le sorte là aujourd'hui Je vais m'habiller, je vais mettre le arnaud d'Albus, je vais le sortir En plus il fait beau donc ça fait plaisir, tout à l'heure il pleuvait là il fait beau Et je vais vous raconter un petit peu comme ça Je vais pas prendre la caméra, je vais prendre mon portable Je suis rentrée en fait de la balade avec Albus Au début je voulais vous prendre pendant... Oula il y a beaucoup de soleil là Au début je voulais vous prendre pendant la balade pour vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant la balade Mais en fait trop énervée et saoulée en rentrant Et du coup j'ai profité de la balade pour prendre l'air Je me suis dit que je vais vous expliquer en rentrant Donc je vais vous expliquer En gros dans les écoles d'art Il y a deux types de personnes qui bossent en école d'art Il y a les enseignants Et il y a les personnes qui sont plus comme des techniciens on va dire C'est des personnes qui sont pas enseignants, qui sont pas professeurs Mais qui bossent pour l'école tout comme les enseignants Et par exemple que vous allez voir si vous avez besoin d'un coup de main Pour fabriquer une sculpture, pour accrocher des trucs pendant vos oraux etc Enfin c'est des personnes qui sont autant là pour vous aider que les professeurs Pour aider les professeurs aussi Parce que souvent par exemple s'il y a un prof de sculpture Pour toute une école ou plusieurs élèves etc Je peux pas tout faire Je vais vous montrer à Albus comment il s'est installé, c'est hilarant Monsieur bronze au soleil Non mais regardez cette position, s'il vous plaît Il bouge pas hein Enfin bref Mais je vous disais donc Il y a des enseignants Et des personnes qui sont plus de techniciens Je dis techniciens parce que je sais pas c'est quoi le nom Mais vous voyez ce que je veux dire Aussi en école d'art Il y a du matériel Qui est mis à disposition pour les élèves Par exemple si vous voulez faire de la gravure Et que vous avez besoin d'une plaque de métal Il y a des plaques de métal qui sont disponibles dans l'atelier Il faut demander au professeur qui gère son stock Et il vous donne une plaque si vous avez besoin d'une plaque de métal quoi Et donc tout à l'heure j'étais avec ma mère à la salle Et après ça j'ai besoin de matériel Donc j'étais passée dans une des salles de l'école Pour voir s'il y avait du matériel disponible pour les étudiants Je vais donc dans la salle en question Je m'aperçois qu'il y a en effet des tubes Parce que j'ai besoin de tubes en fer Bref on s'en fout Donc je m'aperçois qu'il y a bien des tubes en fer Mais qu'il y en a pas beaucoup en forme ronde quoi Qu'il y a beaucoup de tubes carrés mais pas beaucoup de tubes ronds Là je vois un des techniciens Et je lui demande Bonjour Je voulais avoir un petit renseignement Je voulais savoir si vous allez bientôt recevoir des tubes Des tubes en fer Elle est pas bizarre ma question Donc je lui demande ça gentiment Et il me répond Il me répond t'es en quelle année Donc je lui dis bah je suis en cinquième année Je suis en dernière année C'est pour mon DNSEP Toute l'année le matériel est disponible pour les élèves Et généralement quand les élèves ils en ont besoin pour leur diplôme Et pas juste pour un exercice Ou genre pour s'entraîner pour un brouillon et tout Mais quand c'est pour un vrai projet entre guillemets Pour le diplôme Pour votre expo du diplôme Il n'y a aucun problème à pouvoir prendre du matériel Parce que vous avez un jury extérieur Ça passe un peu en priorité quoi Chose que je trouve normale Et j'ai toujours trouvé ça normal Que les étudiants qui passent le diplôme Vous avez besoin de matériel quoi Et le mec me dit Ah non non moi pour les masters Je prête pas Et comment ça ? Parce que moi ça fait 6 ans que je suis dans la même école Il n'y a jamais eu de problème Le matériel il a toujours été prêté pour tous les étudiants Et surtout pour les étudiants qui passent le diplôme Pour les aider à préparer leur diplôme quoi Le matériel il y a un libre service pour tous les étudiants Et ça a toujours été comme ça Donc je comprends pas Oui parce que c'est un nouveau technicien Et là il me regarde et il me dit Non mais Moi c'est ma politique Je pars du principe que vous êtes en 5ème année C'est à vous de le financer C'est à vous de le payer Moi c'est ma politique Je fonctionne comme ça Maintenant si t'es pas contente T'appelles le directeur Sympa le mec Déjà je comprends pas Les gens qui parlent mal Je ne comprends pas Et comme lui maintenant il est nouveau dans l'école Et tout il m'a dit Ouais ma politique Et donc j'ai dit Bah le matériel il a toujours été pour tous les étudiants Ouais mais moi maintenant que je suis là J'ai décidé Et voilà Si ça te convient pas Si t'es pas contente T'appelles le directeur Je dis bah ok Y'a pas de soucis Je vais lui envoyer un mail Et je vais lui demander Si je peux pas quand même Avoir des tubes Et le mec Insiste Et me redit Non non t'auras pas de tube Parce que c'est ma politique Et si t'es pas contente C'est comme ça Et mais faut se calmer monsieur Je vous jure Comment ça m'insupporte Les gens qui parlent mal Ça m'insupporte 80% des profs de mon école Et des techniciens Sont adorables Mais alors les 20% Je peux vous dire que Y'a des gens Qui ont un melon Mes frères On s'offre pas des vies Je sais pas Je te parle d'un tube Comme toi Bref Donc ça m'a rendu Ouf Donc j'ai dit Ouais c'est bon J'ai compris Donc je demanderai Au directeur Non C'est ma politique J'ai dit Ok J'ai compris Et je suis partie Qu'est-ce que vous voulez Que je lui dise Je faisais des réponses Des réponses fermées Pour lui dire D'accord Bah je demanderai Et genre le mec Continuait quoi Et évidemment Devant d'autres étudiants Donc déjà C'était bien agréable Pour moi C'était pas ultra sympa Et je comprends pas Pourquoi les gens Parle comme ça C'est un truc Qui me rend ouf Je me permettrais jamais Parler comme ça A quelqu'un Déjà de un Je suis sûre Qu'il a pas le droit De décider Qui a le droit Ou pas de prendre du matos Parce que Bah c'est pas son matos A lui Vous voyez C'est le matos de l'école Même si c'était le cas Et si vous voulez pas Me donner du matériel T'es pas obligé De me le dire comme ça Je peux me dire Bah non On en reçoit pas Avant la fin de l'année Et dans ce cas là Je te dis Bah ok En plus moi J'étais archi gentille Genre je lui ai dit Bah c'est lui Que vous voulez acheter Alors si jamais Je dois en acheter moi même Alors que ça coûte Archi cher Et genre il m'a même pas répondu Il m'a dit Je sais pas Mais en tout cas Toi t'en auras pas ici Mais genre Frère calme toi Ça m'a pas mis dans le mal En mode voilà Mais c'est juste que Ça me rend ouf Ça me rend ouf Qu'on parle mal comme ça Ça me rend ouf Que les gens fassent pas D'efforts De mettre des formes Je comprends pas Je comprends pas le délire Déjà que ce matin J'ai reçu un mail de mon prof Qui était archi désagréable aussi Juste pour me demander C'est quoi le numéro de ma salle Alors j'étais un peu en boucle Dans ma tête J'étais dans un mauvais mood Et tout C'est pour ça que je vous ai dit J'ai pas pris la caméra aussi Parce que je me suis dit Franchement j'ai pas envie D'être dans un Enfin j'ai pas envie D'être en boucle En vidéo Et j'avais envie de profiter Et de me dire Allez c'est tout Prends l'air Respire ça va aller Je trouve ça quand même bien De vous en parler Parce que Je trouve quand même Qu'en études supérieures Et c'est le cas dans La vie en général Il y a des cons partout Et je trouve ça grave Pas cool De parler comme ça aux gens Voilà bref Que ce soit à l'école Ou dans le milieu professionnel C'est exactement la même chose C'est pas parce que J'en études sup Mais franchement J'ai vraiment hâte Que là les études Elles se terminent C'est mes dernières semaines De cours en fait De ma vie normalement Dans quelques semaines Là je passe mon master Et après c'est terminé Je sais pas encore Ce que ça va être Après le master D'ailleurs je pensais Vous en faire une vidéo Après c'est un diplôme Je pense que toutes les personnes Qui passent un diplôme Sont dans le même état que moi Stressées En plein doute Le doute vraiment C'est un ami Que j'ai depuis plusieurs semaines Maintenant On est devenus super potes Lui et moi C'est un vrai plaisir Franchement je suis rentrée J'étais dans le mal Je vais pas vous mytho J'étais en mode doute Ça m'a mis dans un mauvais mood Ça m'a rendue triste Qu'on me parle archi mal Alors je suis déjà stressée Là ça va mieux J'ai eu la balade avec Albu Ça m'a fait du bien Je pensais que ce vlog Ressemblerait à autre chose Je pensais que j'allais pouvoir Vous filmer plus Et vous montrer plus Dans cette vidéo C'est pas le cas Mais en même temps J'ai pas envie de vous mytho Des fois Les études sup C'est vraiment la merde On tombe sur des gros relous Qui sont archi chiants Et ça a été le cas Aujourd'hui pour moi Donc je retournerai à l'école Demain de toute façon Je vais évidemment Vous filmer la journée de demain Pour le vlog de la semaine prochaine Et demain Je suis repartie pour une journée À fond À l'école Avec le smile Avec le stress redescendu Mais c'est sûr Je suis pas contente Mais c'est pas grave De pas être contente Des fois On est pas content Et c'est des journées comme ça Moi Je vais me reposer Je vais me détendre Et je vous dis A dimanche Dans une nouvelle vidéo A mercredi prochain Dans la suite Des dernières semaines Avant le diplôme Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz